alors la petite série improviser qu'est ce qu'un hp c'est important d'improviser quand même régulièrement surtout quand on est un hp parce qu'un hp en fait il est bien dans ses pieds que quand il improvise bon il peut aussi faire autre chose c'est pas un problème enfin improvisation c'est ce qu'il convient le mieux en réalité quand il se surprend lui même donc pourquoi un chat un hp est un chat bon un chat c'est quoi déjà un chat c'est à la fois un dieu voire les égyptiens il ya quelques millénaires c'est à la fois un démon voire le moyen âge en france il ya quelques siècles et c'est en même temps un réparateur d'humeur il paraît qu'il faut caresser un chat un petit peu tous les jours pour être pour être zen c'est un étrange animal qui est en contact avec un autre monde il adore les maisons honte et à condition d'en faire le tour en rasant les murs un chat a plusieurs vies un chat est un chat un chat un chat qu'est ce qu'un chat on ne se demande pas ce qu'est un chien un chien c'est un animal qui aboie qui est qui suit qui est fidèle qui peut avoir même une utilité au delà de la fidélité qui peut aider les aveugles qui peut aider les chasseurs personne n'est parfait qui peut sauver des vies qui peut traquer les mauvais produits ou sauver et renifer les humains sous plusieurs mètres de neige un chien c'est 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 l'âme fidèle de l'homme mais un chat un chat on ne sait jamais un chat on ne sait jamais c'est quand même c'est quand même un animal sauvage à moitié domestiqué libre en toutes circonstances profondément affectueux on a envie caresser on ne sait pas pourquoi ou dont on a très peur on ne sait pas pourquoi non plus un chat un chat une chatte même le mot est à la fois séduisant amusant et oui il y a des chats et il y a des chattes pourquoi un hp est un chat ou une chatte et bien on adore pouvoir être dans ses caresses pouvoir penser qu'on en est aimé protéger réchauffé au coin du feu on adore pouvoir penser qu'il sera à nos pieds la nuit pour nous réchauffer on adore pouvoir penser qu'on en sera libre et qu'on pourra faire ce que l'on voudra parce que de toute manière un chat ne peut rien n'y arriver il y a plusieurs vies il est toujours libre ce qu'il veut c'est pouvoir aller se promener dehors ou être en haut d'une bonne tière parce qu'un chat c'est un dieu et le diable à la fois parce qu'un chat en fin de compte c'est comme un haut potentiel on ne sait pas ce que c'est et on ne le sera sans doute jamais à plus tard